English lessons for beginners Hello, how are you ? It's Mike speaking. Dans cet exercice sur les auxiliaires en français et en anglais, être, to be en particulier, nous allons continuer à étudier les formes dites contractées. Dans l'exercice précédent, nous avons vu I am pour je suis et nous pouvons ici voir que I am se contracte sous une forme I'm. Particularité, c'est que dans le langage courant, les formes contractées peuvent s'utiliser couramment. Toutefois, lorsque vous écrirez en anglais, les formes contractées sont souvent à éviter. Répétez après moi. I am, I'm, you are, you're, he is, is. She is, she is, she is, it is, once, we are, we are, you are, you're, they are, they're. Alors, sans regarder votre document que vous avez pu télécharger le cas échéant, en forme contractée, comment dit-on en anglais ? Je suis, je suis, I'm, il est, is, ils sont, they're, nous sommes, we're, tu es, Vous êtes, you're, elles sont, they're, on est, once. Continuons les exercices. Répétez après moi. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Sous une forme contractée, nous dirions I am a teacher. I am a teacher. Teacher, voulant dire professeur. Répétez après moi. You are a student. You are a student. You are a student. Student veut dire étudiant. Répétez après moi encore. He is a man. He is a man. He is a man. C'est un homme. Once more. Encore une fois. She is a woman. She is a woman. She is a woman. C'est une femme. It is an apple. It is an apple. Repeat after me. It is an apple. C'est une pomme. Comme l'image le montre. It is c'est. C'est la forme à la troisième personne du singulier qui est employée lorsque l'on parle d'objets, de fruits, d'animaux, ou d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec les personnes physiques, avec les êtres humains. C'est une des particularités en anglais par rapport au français. L'écriture de an à n nous approfondirons plus loin. Han veut dire une. En fait, en anglais, vous allez découvrir que les articles définis ou les articles indéfinis peuvent prendre des formes légèrement différentes selon que le mot qui suit commence par une voyelle ou une consonne. Apple commence par une voyelle. Donc un, une qui est confondu en anglais s'écrit avec a n devant une voyelle et sans le n devant une consonne. Repeat after me. It is an apple. It is an apple. Once more. We are people. We are people. We are people. Nous sommes donc des personnes. Nous voyons en vert I, le I, le I qui se prononce I et en vert sous la demoiselle and you. I and you are we. Je et vous font la somme de nous. I and you equal we. Repeat after me. You are students. You are students. You are students. Vous êtes des étudiants au pluriel. Les autres formes étaient en singulier. Repeat after me. They are workers. They are workers. They are workers. Workers est l'équivalent de travailleurs ouvriers au pluriel également. Nous continuerons dans la prochaine leçon avec d'autres exercices basés sur le présent simple. Present simple. Present simple. sur le verbe être to be. English lessons for beginners